Mathieu Noël, vous avez lu le journal d'Agnès Buzyn dont vous saluez le courage. Vous-même, pendant la pandémie, vous avez également tenu un journal que vous avez préféré ne pas publier. Oui, c'est-à-dire que contrairement à Madame la Ministre, il n'était pas franchement à mon avantage. Non pas que je n'ai pas perçu tout de suite la gravité de ce qui arrivait. Étant hypochondriac, je peux vous dire que dès janvier 2020, j'étais dans les starting blocks. Mes masques, les masques qui manquaient au début, ils étaient dans ma buanderie. Dans votre livre, vous dénoncez le retard à l'allumage collectif. Je vous confirme que dans le monde des médias, à part moi, personne n'avait rien vu venir. Un virus qui se propage en Chine, ça n'inquiétait ni Yael Gauze. Que de crispations pour pas grand-chose. Et encore moins Dominique Seux, qui non content de sous-estimer l'épidémie de Wuhan, tenait à mon encontre des propos diffamatoires. Aussi drôlatique que du Mathieu Noël. Autant vous dire qu'il a trouvé ça beaucoup moins drôlatique, quand trois mois plus tard, une interne en médecine lui fourrait d'une main hésitante un coton-tige de 15 cm dans le pif. Un truc qui fait très mal si tes cloisons nasales sont vierges. Or, pas de chance pour lui, Dominique Seux est une des rares personnes du showbiz à n'avoir jamais pris de cocaïne. D'autres n'ont pas eu le même problème. C'est bon, je vous fais pas trop mal, monsieur Demorand ? Ben non, pourquoi ? Je ne fais pas de dormir sans carburant. Bref, pendant que mes collègues végétaient dans l'insouciance, je faisais partie, comme vous Agnès, des lanceurs d'alerte, des éclaireurs. De ceux qui ont senti tout de suite qu'on était face à quelque chose de grave. Tout pareil que vous, donc, mais sans les huit années de médecine. Juste mon abonnement à Dr. Good, le mensuel de Michel Cymes. Mais souvenez-vous, la panique était telle que finalement, la parole de celui qui avait fait huit ans de médecine n'avait pas beaucoup plus de valeur que celle du mec qui était juste abonné à Dr. Good. Vous avez en tout cas le même temps de parole sur BFM TV. Et on en vient à la raison pour laquelle, contrairement à vous, je n'ai pas souhaité rendre public mes SMS de mars 2020. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et là, c'est important de signaler que ce qui suit est vrai. Le 23 mars 2020, persuadé de par ma position de comique au sein d'une rédaction d'être un insider, j'écris à ma mère sur le ton de l'autorité. Bon, maman, j'ai des infos. Apparemment, précaution oratoire, vous allez voir, importante. Apparemment, la solution est azithromycine plus chloroquine, protocole 90% de succès à Marseille. Ma mère, tu es sûr, ma toune ? Moi, oui. Emoticône, clin d'œil. Mon intermédie, on ne publie pas. En tout cas, le Covid aujourd'hui, c'est plus ce que c'était, Nicolas. Rien que le nom des variants, avant, ça sonait sérieux. Alpha, bêta, gamma, omicron. Vous avez vu les deux derniers ? Eris et Pyrola. On dirait des pseudos de meneuses de revue au Lido. Plus haut la jambe, Pyrola. Forcément, plus personne n'a peur. Et on a tort. Comme je le disais à ma mère du temps où j'étais épidémiologiste spécialiste de la protéine K, une mutation est vite arrivée. La leçon à retenir, chers auditeurs, c'est que la prochaine fois qu'un virus émerge et que Dominique se déclare Pas de quoi en faire un fromage. C'est le moment de stocker les masques. Merci Mathieu Noël et à tout à l'heure pour Zoom Zoom Zen à 16h sur Inter.